bonjour à toi chers spectateurs dernière nuit à milan ou l'ultima notte di amore d'andrea di stefano c'est un film qui avait l'air d'être plutôt cool je dois avouer presque uniquement par la présence de pierre francesco favino qui est un acteur que j'adore qui a une gueule de cinoche monumentale et je serais prêt à aller voir aveuglément chacun des films dans lesquels il joue mais au delà de ça je dois avouer que le pitch était plutôt accrocheur et que l'esthétique qui avait l'air d'être déployé pour mettre en forme le récit paraissait particulièrement léché le résumé pour faire simple franco est un flic exemplaire en tout cas sur le papier un homme cherchant à rendre sa femme heureuse et à finir sa carrière sur la meilleure note possible la veille de sa retraite il se retrouve à devoir se rendre sur une scène de crime mêlant un de ses anciens collègues ça fonctionne c'est bien c'est rythmé c'est intense c'est haletant mais et alors là c'est un gros mais le film est très très mal fait dans sa structure globale nous avons une première partie de métrage qui je trouve est impeccable on est vraiment sur du pur polar à l'italienne c'est intense et haletant c'est bien amené c'est structuré c'est rapide c'est énergique tout en étant limpide en amenant les personnages dans leur contexte en arrivant à l'air placé en modelant un petit peu ce qu'on s'était un petit peu fait comme idée avec la scène d'introduction qui donnait un petit peu des pistes sur les origines des personnages sans trop en dévoiler et il arrive leur tour de mort principale celui qui malheureusement est spoilé dans la bande annonce donc je vous invite à ne pas regarder la bande annonce si vous désirez aller voir le film et il a le film devient un peu bizarre un espèce de tripes à moitié en temps réel ce qui pourrait donner lieu à quelque chose d'intéressant mais qui je trouve dans le fait qu'il la première partie devient un peu plombant et c'est un peu dommage parce que même si c'est plutôt haletant la deuxième partie et je les trouvais moins bien fait moins bien structuré et du coup j'ai trouvé que le film tombait un peu à plat cela n'empêche que dit stefano maîtrise très bien son métrage l'emmène dans la meilleure direction possible mais bizarrement il en oublie de donner de l'énergie à son récit et c'est un petit peu dommage parce que du coup je dirais pas que le film tombe complètement à plat mais il se ralentit lui même c'est comme s'il se tirait une balle dans le pied on sait pas trop pourquoi il fait ça et c'est un petit peu dommage parce que sinon bah le long métrage est assez impressionnant un bon polar est le meilleur moyen de jouer avec les caractères de ces personnages et de construire une forme d'immersion par la fascination autour d'un groupe de héros cherchant à non seulement découvrir une forme de vérité mais aussi à se découvrir un peu eux mêmes en comprenant pourquoi ils se retrouvent mêlés à l'enquête au centre du récit andrea di stefano nous offre un pur moment de tension qui tient à peu près la route mais qui rapidement a du mal à gérer une tension qui aurait dû habiter l'entièreté d'un métrage sous haute tension justement mais qui passait son retournement de situation de milieu de métrage s'embourbe dans une facilité dramatique et cinématographique un peu trop pesante pour être palpitante en termes d'écriture andrea di stefano il a la très bonne idée déjà je trouve de placer une scène d'introduction qui peut sembler très sommaire puisque c'est une scène qui va être on va dire le nerf dramatique en fait de cette aventure c'est une scène qui va nous placer les personnages de manière très rapide mais qui va nous brouiller les pistes nous dire regarde ce personnage tu l'identifie comme ça peut-être qu'il sera pas comme ça par la suite et tu joues un petit peu avec cette structure tu as envie de placer des stéréotypes des archétypes et tu imagines assez facilement quel perso va dans quelle case puis le film commence et là les cases sont complètement explosé on se retrouve avec des personnages où on se demande est ce que franco il est vraiment gentil est ce que sa femme c'est vraiment quelqu'un qui est doux et innocent est ce que là le mec qu'on avait vu à la fête qui semblait être un espèce de groupe à pas mafieux ben ce serait pas juste un acolyte et tu te mets du coup à remettre en question chacun des personnages et c'est très intelligent parce que du coup cette première vraie partie de métrage passée à introduction elle est vraiment intense elle est bien structurée elle est elle est dans cette idée de vouloir jouer avec le spectateur d'être ludique et du coup on est complètement dedans on se dit ouais c'est génial on voit que les personnages ils sont un petit peu en mode la femme elle a pas du tout le bon caractère et finalement c'est elle qui motive un petit peu son mari à je dirais pas être corrompu à 100% mais en tout cas elle est dans une direction où ils vont pouvoir se mettre bien tous les deux et j'aime bien en fait cette manière de jouer avec les protagonistes qui du coup incite le spectateur à se demander qu'est ce qui fait que dans cette introduction il y a eu une bascule et qu'ils ont plus été dans la case qu'ils étaient prédestinés à être dans cette première partie et malheureusement il arrive cette deuxième partie de métrage qui je trouve est complètement plombante c'est dommage parce qu'en soit il y a une idée il y a une manière d'amener ça qui est plutôt intéressant il y a presque une unité de lieux qui rend le tout assez fascinant mais dramatiquement parlant c'est plus du tout intense c'est plus du tout à le temps et je trouve même que c'est ben un poil fébrile en fait di stefano compose une narration plutôt haletante donc choix avec les personnages les situations les retournements et les instants de flottement assez bien durant une bonne majorité de son script avant de rapidement ne plus réussir à créer une forme de tension notamment quand le récit se met à la hauteur de ses héros dès lors que franco se retrouve au centre de l'enquête qui devient le nœud central de la composition de son héros et de son avancée dans le récit le scénariste se perd dans une composition dramatique et narrative sonnant comme un peu trop lisse comme un peu trop linéaire pour réussir à briller et à apporter la nouveauté dont le récit aurait pu avoir besoin en termes de mise en scène alors déjà je tiens à saluer le plan d'ouverture d'andrea di stefano qui nous place la ville de milan mais avec une maestrie absolument dingue ce plan d'introduction c'est du don seigle c'est hallucinant mais on croirait voir le don seigle qui nous plaçait sans francisco dans inspecteur harry c'est impressionnant il nous fait une série de cadres c'est un espèce d'immense plan séquence qui va survoler la ville au début de très près puis qui ensuite va lui donner de l'ampleur va montrer qu'elle est immense que ce personnage va complètement se perdre dans ses dédales il place la ville de milan comme étant un véritable personnage central et je trouve ça génial c'est vraiment à saluer passé ça je trouve que le film est bien rythmé je trouve la mise en scène très intelligente mais encore une fois il faut que je rebondis sur cette deuxième partie de métrage parce que pour moi ce n'est pas uniquement un problème de structure dramatique c'est également un problème de mise en scène je trouve qu'à partir du moment où il ya le retournement de situation et qu'on bascule sur quasiment une unité de lieu et qu'on se retrouve avec un personnage qui est bloqué à un endroit le film n'arrive plus à avancer il n'arrive plus surtout à se renouveler on va dire en termes de mise en scène ils ont un petit peu des mêmes plans plaçant un peu les mêmes situations il dirait qu'il ya juste un moment où la scène arrive vraiment à se renouveler c'est le moment où la femme débarque en fait sur cette scène et qu'il y a du coup un petit jeu de suspense qui va être amené cette partie là est vraiment bien faite mais le reste du temps je trouve qu'il ya une stagnation de la tension qui fait que le spectateur arrive pas à se plonger dedans et ça se ressent du coup au travers du montage au travers de la scénographie qui semble un peu avoir du mal à rendre le tout ludique en tout cas aussi ludique que la première partie de métrage qui elle en termes de pur esthétique et de pur travail de rythme et de mise en scène est absolument folle ça part dans tous les sens tout en étant cohérent c'est logique ça utilise des beaux points de vue ça met en relief toujours la ville par rapport aux personnages l'idée encore une fois de placer la ville comme étant un protagoniste central et j'aime bien cette idée là parce que ça donne de la puissance au récit et ça donne de la perspective en fait à la scénographie constamment en mouvement magnifiquement sous tension du début à la fin extrêmement bien fait dans sa logique de plonger le personnage principal au coeur de son antagoniste la ville de milan dit stéfano brille par cette maîtrise de l'ambiance et de la remise en perspective du héros qui donne un vrai cachet à sa mise en scène encore une fois on peut pointer du doigt tout de même la sensation que le réalisateur ne parvient pas forcément assez bien à jouer avec la deuxième partie de son récit mais il faut saluer cette envie de l'auteur de vouloir renouveler et apporter un petit quelque chose de plus à son film dans cette deuxième moitié de métrage détonnant par rapport à la première en termes de casting je trouve que celui ci est parfait de toute façon je crois que les réalisateurs italiens quand ils font un casting ils le font aux petits oignons déjà linda kareidi dans le rôle de viviana la femme de franco elle est exceptionnelle je trouve cette actrice fantastique elle a du charisme et du charme elle a de la puissance à l'écran c'est hallucinant comment elle hypnotise le cadre dès le moment où elle rentre dans celui ci j'ai beaucoup aimé aussi antonio gerardi qui joue cosimo exceptionnel je trouve que lui il a une gueule il est tout droit sorti d'un score 16 c'est impressionnant mais il a parfaitement la gueule de l'emploi c'est génial dans les rôles plus tertiaires on a francesco di leva on a martin francesco montero baez on a katia milanova on a carlo gaio on a mauro negris enfin je trouve dans la grande majorité que le casting est vraiment impressionnant mais vous vous en doutez comme je l'ai dit en introduction si je suis allé voir ce film c'est pour un acteur qui est juste impressionnant rôle central qui porte totalement le film sur ses épaules avec une aisance c'est déconcertant tellement il est parfait dans le personnage pierre francesco favino démontre une nouvelle fois qu'il est un acteur passionnant capable de tout jouer de tout mettre en forme d'être aussi attachant que magnifiquement détestable et c'est certainement cela qui le rend grandiose au bout du compte dernière nuit à milan où l'ultima noté di amore c'est un film que j'ai trouvé prenant haletant intense et juste mais qui est plombé par une deuxième partie qui encore une fois ne fonctionne pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer mais c'est un film qui a envie d'être généreux avec nous qui a envie de nous embarquer dans une ambiance dans un regard sur la ville de milan dans un jeu avec des personnages qui se sert de très très bons acteurs qui sont excellents du début à la fin il vaut mieux garder ça en tête plutôt que se dire que le film est un petit peu trop plombé dans sa deuxième moitié parce que mine de rien ça reste quand même prenant c'est pas aussi intense mais ça reste prenant donc dernière nuit à milan d'andrea di stefano si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y je pense que vous avez tout de même passé un très bon moment à plus